Allez, on s'accroche. 3 exercices proposés aujourd'hui pour ce rejet naturel en 2 ou 3 bandes avec ou sans effet. On va continuer notre analyse, on va essayer de bien comprendre ce qu'est ce rejet naturel et surtout pourquoi faut-il le travailler. Ça c'est extrêmement important. Avoir nos repères, être capable de faire une bonne analyse. On se retrouve immédiatement tout de suite pour le premier exercice. Disposition des billes pour ce premier exercice du rejet naturel en 2 ou 3 bandes avec ou sans effet. On est parti, on attaque avec la disposition de cette bille rouge au centre du billard. Mouche 4, correspondance mouche 2. Notre bille se trouve dans l'alignement de la mouche 4 en correspondance mouche 1 et la bille 3 se trouve dans cette tangente entre la mouche 2, les deux mouches 2. Voilà, mouche 2, mouche 2, mouche 2, mouche 2. Hop, vous placez votre bille à peu près ici. Ok, ici nous sommes face tout simplement à un rejet naturel en 2 bandes sans effet. Donc on se positionne, on verra, on va le vérifier dans un premier temps. En demi-bille, en tête, sans effet, que à plat et on envoie. Donc effectivement, on est bien face ici à un 2 bandes naturel. Hop, on replace les billes. Maintenant, ici, l'exercice est de déplacer votre bille d'une bille à peu près. D'accord ? Et le plus important ici, maintenant, est d'avoir la bonne analyse sur votre visuel du 45 degrés ici. Qu'est-ce que l'on sait ? On sait que par exemple là, visuellement, moi j'ai l'impression personnellement de le faire en une bande ici. Mais je veux travailler mon 2 ou 3 bandes. Donc, nous avons deux options pour le 2 ou 3 bandes. Soit, on vient chercher, enfin non, on a une option sur le 3 bandes et une option sur le 2 bandes. Le 3 bandes, il va falloir venir chercher notre arrivée par derrière ici. Donc, il va falloir rajouter de l'effet vers la gauche pour assurer notre arrivée ici. Donc, grande bande, petite bande, grande bande et arriver derrière. Et a contrario, si on souhaite le faire en deux bandes ici, il va devoir faire, on va devoir, je pense, mettre un petit peu d'effet contraire pour garantir le point, passer devant ici et donc caramboler de ce côté. D'accord ? Donc, on va d'abord essayer de faire le 3 bandes. Donc, le 3 bandes, naturellement, tac, j'arrive à peu près ici. Incidence, réflexion, je passe là. Clairement, je dois venir ici. Donc, il me faut, il me faut de l'effet à gauche. Allez, je me positionne. Toujours pareil, à demi-bille sur la rouge. Maintenant, je me suis en tête, je mets de l'effet à gauche. Allez, queue à plat. Et on envoie. Donc, je suis bien venu chercher, voilà, je suis venu chercher ici la petite bande, ce qui m'a permis de le faire en 3 bandes et d'arriver par derrière. Donc ça, ça fait partie de l'exercice. D'accord ? Et enfin, si on souhaite, par exemple, le faire en 2 bandes, en arrivée ici, eh bien, il va falloir, après, ça dépend de la disposition exacte des billes, puisque là, c'est approximatif notre disposition. Mais l'idée n'est pas forcément de faire le point, mais simplement d'avoir la bonne analyse. Donc ici, on va peut-être rater le point, mais l'important, c'est d'avoir la bonne analyse. Ici, par exemple, je regarde et j'ai l'impression que, voilà, naturellement, si je ne mets pas d'effet, il y a de grandes chances, soit je le rate ici, soit je le fais en une bande. Donc je vais mettre un petit peu d'effet contraire pour passer devant, c'est-à-dire que soit je le fais en une bande, soit je passe devant et je le fais en deux bandes. Donc c'est quand même vachement sécurisé d'avoir deux options ici. Donc ici, allez, toujours pareil, demi-bille rouge en tête, un petit peu d'effet à droite, mais vraiment pas beaucoup, voilà, vraiment pas beaucoup, que à plat. On envoie, je passe devant et je fais le point par derrière. Voilà donc le principe de ce premier exercice. Deuxième exercice proposé, disposition des billes. On démarre mouche une ici. Allez, on retire notre bille, la rouge est placée. La bille jaune, mouche deux, mouche une. On cale notre bille, on retire la jaune et cette jaune va s'installer dans le coin opposé. Ici, nous sommes face à un rejet naturel en deux ou trois bandes sans effet. C'est parti, demi-bille rouge en tête sans effet, que à plat et on envoie. Ok ? Maintenant, le même exercice, sauf qu'on va changer notre arrivée. Même principe et on va arriver par exemple ici, mouche deux, voilà. Peu importe le résultat, l'important est la compréhension ici. Ici, pour arriver là plutôt que d'arriver dans le coin, il va falloir arriver plutôt ici. Ce qui implique, c'est qu'il faut qu'on arrive sur la grande bande le plus tôt possible. Voilà. Pour arriver le plus tôt possible sur la grande bande, il nous faut mettre de l'effet à droite. Incidence, réflexion pour agrandir la réflexion. Donc, demi-bille rouge en tête, effet à droite et on envoie. Voilà ce qu'est ce point-là qui va, je pense, vous aider dans cette compréhension du rejet naturel. Très important de bien apprécier les rejets naturels avec et sans effet. Allez, c'est parti, on enchaîne. Disposition des billes. La rouge se trouve en mouche deux, correspondance mouche une. Notre bille se trouve mouche deux, correspondance mouche une. Et ici, nous sommes mouche deux là. Et on va placer la bille numéro 3 sur la mouche deux d'en face. Donc, dans cette trajectoire. Voilà. Donc, on est proche de la bande pour garantir les résultats. Ici, nous sommes face à un rejet naturel en trois bandes sans effet. Notre parcours est le suivant. Ici. Tac, tac. Et nous allons revenir ici. La deux petites particularités sur cet exercice. Et là, on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Attendez un instant, je me positionne. Demi bille, queue à plat, en tête, sans effet. En envoi. Deux particularités. La première, c'est qu'ici déjà, il faut envoyer parce qu'on a du parcours. On a quand même pas mal de trajectoire à faire. Et la deuxième, c'est que vous remarquez que cette bille numéro 2 est arrivée dans notre zone d'arrivée. On appelle ça un rappel de bille. Alors ça, là, ça commence à être intéressant. Donc, on redispositionne les billes. D'accord ? Sauf qu'ici, on va modifier notre arrivée. On sait qu'on est sans effet ici. Eh bien, on va s'amuser et on va mettre cette jaune dans le coin. D'accord ? Allez. Et c'est parti. Et on respecte les conditions. Ici, ce qu'on veut, c'est créer notre rejet naturel. Donc, on va pas commencer à bricoler. On reste dans notre système. Demi bille rouge. En tête. Par contre, je mets de l'effet à gauche. Voilà. Parce que j'en ai besoin pour faire le point. Et que à plat. Et on envoie. Il faut animer le coup. Ici, on anime le coup. Et on a besoin d'animer le coup. Pour donner de l'effet à notre bille. Et là, vous vous rendez compte que ça fonctionne très bien. Ici, cette bille n'est pas rentrée parce que je l'ai pris extrêmement grosse. Et ça ne m'a pas empêché pourtant de faire le point. On va le refaire. Vous allez voir. Voilà. Ça veut dire qu'on est bien dans notre système de coup naturel. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas exactement demi-bille. Eh bien, ça fonctionne quand même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je vais le refaire juste pour vous montrer. Ici. Allez. Même principe. Sauf que j'étais pas tout à fait demi-bille tout à l'heure. J'avais trop de billes. Donc là, je fais exprès de pas en prendre beaucoup. Voyez. On est beaucoup plus fin que tout à l'heure. Et pourtant, mon arrivée reste identique. Alors là, les gars. L'information là que je viens de démontrer ici. Elle est énorme. Énorme de possibilités quoi. C'est-à-dire que ça nous facilite grandement les choses en fait. Ce rejet naturel est phénoménal rien que pour ça. Entre le un quart et trois quarts de billes. On a quasiment la même arrivée. C'est pas extraordinaire ça ? Non mais c'est génial. C'est génial. Comme information. C'est génial. Félicitations à tous. Ça y est, c'est terminé. Le rejet naturel, ça c'est fait. Je pense qu'on a tout vu. On a vu le rejet naturel direct. On l'a vu par la bande. On l'a vu en deux ou trois bandes avec ou sans effet. Dans un premier temps ici, nous avons les fondamentaux nécessaires pour pouvoir travailler le temps qu'il faudra pour bien apprécier ce 45 degrés et ainsi bien apprécier les analyses de points. Je vous retrouve dans une semaine. Pour la continuité des fondamentaux. Le béco. Je suis tellement bien placé aussi. Ici il est extrêmement important d'animer le coup. Pour deux raisons. Mais quel bâtard. Oh putain. Allez c'est bon putain.